Bonjour, bienvenue dans cette seconde vidéo pour vous présenter un deuxième outil, deuxième technique qui est très utile aussi pour donner de l'amour aux autres et s'en donner aussi à soi régulièrement, bien sûr il faut penser aussi à soi. Ce sont les moments de qualité, les moments de qualité c'est un moment que l'on va partager avec quelqu'un juste pour le plaisir de partager le moment, quelle que soit l'activité, donc ça peut être très bien, par exemple passer du temps avec une personne, une personne âgée je pense au papi, les mamies, on va passer du temps avec eux, peut-être juste pour aller se promener un peu, pour faire une préparation de cuisine, pour aller visiter quelque chose, c'est des choses qu'on peut faire aussi avec les enfants. J'avais par exemple ma seconde fille qui appréciait beaucoup ce temps de qualité juste pour discuter, pour papoter de tout ce qui revenait régulièrement dans sa journée d'école et de pouvoir faire le débrief le soir, ça l'aidait, c'était une prof d'amour pour elle et on le faisait régulièrement. Donc ces temps de qualité, c'est des choses qui sont importantes aussi, c'est quelque chose dont j'ai manqué beaucoup, c'est une période justement, pendant ma période de couple avec le papa de mes enfants, où malgré le fait que je connaisse tous ces outils-là, malgré le fait que je lui en ai parlé, que je lui ai expliqué, c'était quelque chose de non réalisable et les moments de temps de qualité, pour moi, c'était tout simplement de faire le jardin ensemble ou de faire le rangement de l'atelier qui était très 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 encombré, mais de le faire ensemble, pas de le faire chacun dans son coin, rien que le fait de le faire à deux en même temps, et bien pour moi, c'était du moment de qualité, même si on ne discutait pas, on était là juste ensemble à faire des choses dans un même objectif, je vais dire. Voilà, donc ces temps de qualité, à vous de voir qu'est-ce qui convient, à vous de voir qu'est-ce qui fait plaisir, parce qu'il peut y avoir tout plein de possibilités à passer du temps de qualité avec les personnes que vous aimez, et c'est vous avec l'autre personne qui allez pouvoir décider ce qui convient, j'ai le soleil qui arrive, alors là du coup, je ne vois plus ma caméra du tout, de décider ce qui convient du moment, de la durée, chez les jeunes enfants, on a pu expérimenter avec des mamans, qu'un enfant, il vient vous solliciter très très souvent pour faire quelque chose, et puis ce que les mamans disent, ils disent oui, non mais on a passé deux minutes, puis il est reparti, oui mais c'était deux minutes de qualité, c'était deux minutes où vous étiez là, présente, 100% pour lui, et pour lui c'était son temps de qualité. Donc c'est vrai que ces questions de moment de qualité, de temps de qualité, ça ne veut pas forcément dire qu'on va passer une heure ou deux heures ensemble, ça peut vouloir dire des fois juste cinq minutes ou dix minutes, parce que la personne en a besoin à ce moment-là. Alors évidemment, toujours prendre soin de se respecter soi-même, par rapport à ce temps et ce moment de qualité, c'est-à-dire que ça doit être un moment de qualité pour l'autre, mais ça doit aussi l'être pour vous, parce que si vous vous dites, bon ok, il a besoin de ce moment de qualité, bon ça ne me plaît pas, j'ai d'autres choses à faire, mais bon je vais le faire. Là ça ne va pas être un moment de qualité, parce que vous allez être un petit peu agacé, un peu énervé, et donc ça va se ressentir. Donc prenez soin avant de décider de passer un moment de qualité, peut-être de le prévoir sur le planning, c'est des fois juste de dire, écoute, là je suis en train de faire quelque chose, est-ce qu'on peut voir ça dans 15 minutes ? Et là dans 15 minutes, on se pose et on fait ce moment à deux. C'est pas très long, 15 minutes de décalage, c'est tout à fait gérable pour plein d'enfants, les conjoints aussi, et ça permet d'avoir un vrai moment de qualité pour partager un temps. Voilà pour ce deuxième outil, et donc je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec un nouvel outil.